La photographe californienne Alex Prager, basée à Los Angeles, pratique la photo narrative où elle va reconstituer une scène de foule, comme on le ferait à Hollywood, sur un plateau, avec des moyens de production assez importants. Dans les scènes de foule d'Alex Prager, sa série principale, toute la construction vise à catalyser l'attention sur une femme, toujours en plongée, toujours dans une situation assez ambigüe. Dans cette photo, les trois parapluies nous guident automatiquement vers la femme rousse du milieu du tableau. C'est donc le point culminant, le catharsis de ce tableau, d'avoir l'attention sur elle. Ce qui est intéressant dans cette photo d'Alex Prager, c'est que tous les hommes ont l'air de vivre très bien leur vie dans cette foule, leur vie individuelle. Pourtant, si vous regardez les trois visages des trois femmes, elles sont anxieuses. Quelque chose ne va pas, quelque chose les stresse. C'est l'intérêt de ce qu'on appelle un regard de femme sur les femmes. L'artiste Alex Prager est une femme, et elle va attirer l'attention sur un détail que les hommes, eux, ne percevront pas forcément. Mais le regard d'Alex Prager, qui vise simplement à nous faire comprendre qu'être une femme dans une foule est différent d'être un homme, n'est pas pour autant moraliste. C'est ainsi qu'elle va introduire de l'humour un peu partout et le disséminer dans le tableau, avec de l'anachronisme. Tel homme paraît complètement sorti des années 50, un téléphone portable des années 90, le logo Coca-Cola lui date des années 80, et les deux afro-américains qui sont en train manifestement de jouer quelque chose au milieu du tableau, semblent sortis des années 80 à New York. Sous-titrage Société Radio-Canada